Nous sommes bienvenus sur notre web TV Sport Mag dans le cadre des championnats de France de l'avenir de la Fédération Française de Cyclisme. Nous sommes ici en Seine-et-Marne sur le soleil Seine-et-Marne dans la charmante localité de Loray-le-Bocache-Préau. Nous avons élu domicile pendant cinq jours. Pendant cinq jours nous serons ici sur ce plateau avec des invités, deux émissions par jour donc au total dix émissions pour vous faire vivre au plus près ces championnats de France de l'avenir. Tous les jours dont je le disais les champions de France, vous les avez déjà entreaperçus ici, mais aussi les représentants des comités, des élus, des membres actifs et des acteurs majeurs du cyclisme français, francilien et Seine-et-Marne, bien entendu, vont se succéder pendant cinq jours donc sur ce plateau. Et nous avons des invités, quatre invités aujourd'hui. Nous avons Monsieur Marc Thilly, vice-président de la Fédération Française de Cyclisme en charge de la route. Merci d'être ici. À nos côtés aussi Monsieur Julien Tollet, entraîneur national en charge de l'équipe de France Junior Homme et aussi référent à la Fédération Française de Cyclisme du Contre-la-Montre. Et vous avez aperçu nos deux invités avec leur belle tunique bleu, blanc, rouge. Ce sont les deux premiers champions de ce premier jour de compétition des championnats de France de l'avenir. Honneur aux dames, Mademoiselle Eglantine Raillet, bonjour. Félicitations. Alors, on va prendre les micros pour parler. Voilà, chacun va prendre son petit micro. Et à ma droite, Romain Grégoire. Bonjour. Bonjour. Et félicitations encore. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Thilly, un événement comme le championnat de France de l'avenir, qu'est-ce que ça représente pour la Fédération Française de Cyclisme ? Alors, c'est un moment important de l'année, bien sûr, pour la Fédération Française de Cyclisme. C'est la vitrine, la vitrine de notre de notre fédération. Et c'est aussi un moment important, le championnat de France de l'avenir. Donc, effectivement, de voir nos jeunes champions et l'avenir de demain pour le plus haut niveau. Donc, pour nous, un moment essentiel de l'année, un moment important, un moment qu'on n'a pas le droit de rater. C'est vraiment une vision très importante de la Fédération et qui fait voir au grand public, effectivement, ce sport important. Ce sport qui, en plus, juste après le Tour de France, vous voyez, c'est un moment très spécial pour nos jeunes. Les gens sont presque un peu frustrés d'avoir arrêté de regarder le Tour de France. Donc là, ils ont l'occasion de regarder nos émissions en direct. Tout à fait. Sur les différentes plateformes de Sport Mag, Julien Tollet, en tant qu'entraîneur national, c'est l'occasion aussi pour vous, justement, d'aller à la rencontre de tous ces jeunes, notamment Romain, de tous ces jeunes que vous êtes à même de sélectionner. Et pourquoi pas des jeunes que vous ne l'avez pas encore sélectionnés et que vous pourriez le faire. Oui, bien sûr, c'est un rendez-vous important chaque année, ce championnat de France de l'avenir. Ça permet, effectivement, de faire une revue d'effectifs. Alors, soit d'avoir des confirmations, comme Romain, il était déjà champion de France l'an dernier de course en ligne. Là, il confirme, mais dans un autre registre, celui du contre-la-montre. Et puis, bien sûr, oui, des révélations, parce que d'autant plus la période qu'on vit actuellement, où on vit une deuxième saison qui est compliquée d'un point de vue calendrier sportif. Et certains sportifs n'ont pas toujours pu s'exprimer comme ils l'auraient souhaité. Et du coup, des rendez-vous nationaux comme ça, c'est important pour nous, puisque ça permet effectivement à certains de montrer le bout de leur nez, on va dire. Et en tous les cas, de commencer à apparaître un petit peu sur nos écrans radars. Et effectivement, ça permet de voir l'ensemble des pelotons, que ce soit chez les juniors femmes, juniors hommes, et puis bien sûr, dans les catégories espoir. Et chez les plus jeunes, les cadets, qui est aussi un rendez-vous important. Alors, on va commencer par le premier résumé de cette journée. En image, la première course, elles étaient 32 concurrentes au départ. Elles se sont élancées assez tôt ce matin, vers 9h. La vainqueur, en titre, ne va pas me démentir. Le réveil était tôt, Eglantine ? Je me suis réveillée à 5h40 ce matin. J'avoue que ça piquait un peu. Et donc voilà, c'était la... Allez, passe-t-il ! Avec Eglantine, comment il était ce parcours ? Honnêtement, je ne sais pas trop ce que c'est, un parcours qui me convient en contre la montre. Donc j'y suis allée en me disant que de toute façon, il fallait tout donner. Et la première partie était vraiment très roulante. Et en deuxième partie, on avait plutôt des virages un peu serrés. Et puis on avait quelques bosses qu'il fallait savoir gérer parce qu'elles étaient assez longues. Et c'était sympa, c'était un beau circuit. Et en plus de vous être levée très tôt, vous n'avez pas eu de chance parce que vous êtes partie quasiment sous la pluie. La plupart d'entre vous ont eu des inverses. Oui, c'est vrai. Je suis rentrée avec les pieds trempés. Mais pendant, franchement, on n'y pense pas du tout. On ne sent que les jambes pendant le chrono. Je n'ai pas senti la pluie. Mais c'est vrai que dans les virages, c'était très glissant et ça devenait dangereux. Donc on le voit, la plupart de vos concurrentes et vous-même d'ailleurs, vous êtes arrivés totalement exténués avec une bosse de 600 mètres jusqu'à l'arrivée qui a bien fini de casser les pattes. Oui, pendant que j'étais dans la bosse, je me demandais comment j'allais faire pour arriver jusqu'en haut. Et au final, le DS qui était dans la voiture m'a dit « c'est les 500 mètres de ta vie ». Alors je me suis dit « pour 500 mètres, je peux tout donner ». Donc j'ai fini à fond et puis voilà. Alors comment vous avez géré vos efforts sur ces kilomètres ? Dans la première partie qui était plus roulante, on m'avait dit de ne pas trop en faire parce qu'après, on ne se rendait pas compte, mais c'était quand même assez faux plat montant. Et puis dans les bosses, on m'a dit aussi de ne pas trop en mettre pour réussir à relancer derrière. Parce que des fois, c'est vrai que comme je n'ai pas trop d'expérience sur le contre-la-monte, j'aurais tendance à monter la bosse vite et puis après, plus avoir trop de jus pour en mettre à la relance. Et donc j'ai suivi les conseils du DS qui me parlait dans l'oreille et ça s'est bien passé. Alors on s'est vu un petit peu tout à l'heure déjà, vous me disiez que vous n'avez quasiment pas fait de contre-la-montre. Et donc la performance est d'autant plus remarquable. J'ai fait un contre-la-montre la semaine dernière, samedi dernier autour de Charente-Maritime. Et je m'étais entraînée une semaine avant, vraiment j'avais testé mon vélo une semaine avant. Et puis les roues, je les ai testés 30 minutes la veille. Donc non franchement, pour moi, je n'étais pas assez entraînée. Mais mon entraîneur a vraiment bien géré et il savait ce qu'il faisait, je pense. Et voilà. Bon, et est-ce que c'est un peu une revanche par rapport aux deux deuxièmes places, deux troisièmes places que vous avez eues chez les canettes ? Oui, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est une belle revanche parce que je me disais les années passées se ressemblent. Et finalement, non, ça ne se ressemble pas toujours. Et franchement, décrocher le maillot bleu en rouge, c'est quelque chose d'incroyable. Bon, c'est quand même championne de Normandie, vous l'avez été plusieurs fois. Mais le maillot bleu, blanc, rouge, ça fait quoi de le porter et d'avoir l'hymne national sur le podium ? Je ne sais pas, il est beau ce maillot. Franchement, je ne sais pas si c'est vraiment moi qui le porte pour l'instant. Mais il est beau et je vais essayer de lui rendre honneur sur ces prochaines semaines. Je vous rassure, vous pourrez regarder tout ça après sur les réseaux sociaux. Ça sera évidemment rediculé. Vous verrez que c'est bien Edlantine Raillet qui porte cette belle tunique bleu, blanc, rouge. Et son homologue masculin, Romain. Donc Romain, Julien le disait tout à l'heure, il était un peu presque favori. C'était la confirmation, on va dire, des résultats de l'année passée, notamment. Favori, je ne sais pas. J'ai fait un bon mois de juin, juillet. J'étais en forme. Après, le costume de favori, moi, je n'y ai pas tellement fait attention. J'ai fait mon effort comme je le sentais, appui le plus fort possible sur les pédales et ça s'est bien passé. Donc, vous êtes champion de France junior 2020, quatrième du contre-la-montre junior. Donc, il y a quand même une belle progression et notamment en chrono. Vous avez travaillé un peu ce chrono pendant l'hiver 2020-2021 ? Oui, bien sûr. Même avec le sélectionneur national, Julien Tellet, on a fait un stage au mois de février pour perfectionner la position. Aujourd'hui, ça a joué tous ces petits détails. C'est une discipline qui se travaille toute l'année. Aujourd'hui, j'ai mis à profit tout ce travail. Julien, félicitations parce que, visiblement, vous avez aidé en tout cas à ce que Romain porte ce maillot. Comment ça se passe, les stages ? Il faut raconter un petit peu. Vous êtes entraîneur national. Vous organisez des stages avec des coureurs de différents comités qui ne se connaissent pas forcément d'ailleurs. Comment vous vous prêtez pour essayer d'avoir justement cette osmose entre eux et pour les faire progresser aussi par rapport à leur entraîneur classique, on va dire, de club ? Oui, alors tout d'abord, félicitations à Romain. Chaque intervenant auprès de Romain apporte sa petite pierre à l'édifice. Effectivement, en tant qu'entraîneur national, je suis amené à effectuer des sélections et réunir des coureurs sur des temps de stage. Et comme l'a dit Romain, on avait effectué un temps dédié au chrono au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, justement pour pouvoir faire un peu d'évaluation et puis aussi de perfectionnement. Donc, ils ont effectué un travail très spécifique sur le Vélodrome, mais avec leur vélo de contre la montre. Et puis après, bien sûr, Romain, avec son entraîneur personnel, Maxime, travaille aussi tout au long de la saison de manière spécifique sur le contre la montre. Et finalement, c'est une confirmation de ses bons résultats de l'an passé. Alors, on a aussi une petite pensée, et je pense que Romain, il pense aussi, on pense à Eddie Levitouz, qui était le champion sortant, également champion de France en junior première année, qui s'est blessé il y a quelques jours, donc avec une fracture de la clavicule, et qui aurait aimé défendre son titre. En tous les cas, ça n'enlève rien au titre de Romain, parce que ce sont tous des coureurs qui travaillent de manière très assidue le chrono. Et c'est bien quand ça paye et qu'il y a un maillot au bout. La saison, elle est quand même belle. Il y a trois victoires depuis les dix années, c'est ça ? Et notamment l'Italie, racontez-nous un peu vos petites victoires en Italie. Oui, pour l'instant, la saison se passe bien. Je suis allé chercher une victoire sur une course UCI en Italie à la fin du mois de juin, et puis le Tour du Val remet début juillet, donc pour l'instant, c'est une vraie belle saison. Oui, et on n'oublie pas évidemment qu'il y aura la course sur route, et vous allez être tous les deux engagés, bien évidemment, sur la course sur route. Alors, M. Thiby, on voit derrière nous, il y a les stars, les porte-drapeaux du cyclisme français, Pauli Ferrand-Prévot ou Julien Alaphilippe. Les championnats de France de la Lure, c'est aussi l'occasion d'avoir peut-être des futurs représentants du cyclisme tricolore au plus haut niveau. Tout à fait, tout à fait, et le championnat de France est là pour ça. C'est une organisation, et on est très fiers, la fédération, effectivement, de pouvoir leur donner la possibilité à ces jeunes athlètes à devenir, donc de pouvoir s'exprimer dans les meilleures conditions grâce à une structure avec un terrain de jeu ici qui leur a permis de vraiment s'exprimer au plus haut niveau et de faire voir leur plus grande qualité, puisque le contre-la-montre, c'est une discipline très spécifique. C'est un effort où il faut bien se connaître, où il faut bien gérer. Et aujourd'hui, ils avaient un circuit qui leur demandait, effectivement, de bien connaître tout ça et de bien le gérer. On a les deux exemples qui ont su le faire au mieux, en tous les cas. C'est sans doute aussi deux athlètes qui sont en très grande forme en ce moment. Donc voilà, nous, on est fiers de pouvoir leur donner des compétitions qui leur permettent de s'exprimer au plus haut niveau et qui va leur permettre peut-être, effectivement, d'aller encore plus haut et de pouvoir s'exprimer encore plus haut dans ce beau sport qu'est le cyclisme. Eh bien, merci. On va libérer nos deux champions parce qu'ils ont d'autres intératifs. Il y a des confrères qui les attendent. Ils ont les contrôlant d'antidopage et tout ça. Donc, merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Et en espérant vous revoir sur d'autres plateaux à notre jour, avec, pourquoi pas, une tunique et arc-en-ciel. On ne sait jamais. Allez, on y croit, on y rêve. Donc, j'ai une petite question pour vous, Julien. Merci beaucoup, en tout cas. Hop, tu vas passer juste derrière, ça va être plus facile. Voilà. Merci beaucoup. Julien, il y a, monsieur, qui m'a dit tout à l'heure, justement, de cet effort spécifique qui est le contrôle à montre. Comment on fait pour progresser en contrôle à montre et pour, en même temps, ne pas perdre ses qualités sur route ? En fait, je crois déjà que les qualités, elles sont similaires. C'est-à-dire qu'on voit très souvent quand même des coureurs, les coureurs performants en contrôle à montre le sont sur route et la réciproque est vraie aussi. Après, effectivement, c'est un effort très spécifique qui demande donc du travail. Et c'est surtout, je crois, le travail avec le vélo, avec la machine qui est un peu spécifique, qui est très spécifique et où, finalement, il faut que le coureur fasse corps avec sa machine. Et il y a seulement à travers de la pratique qu'on y arrive. Alors, c'est vrai qu'on est un petit peu surpris par l'interview d'Eglantine qui nous explique qu'elle a très peu touché à son vélo. Elle n'a pas juste des qualités intrinsèques. Voilà, elle a effectivement des qualités intrinsèques qui lui permettent de s'exprimer sur site de parcours. Maintenant, je pense qu'avec son entraîneur et l'entraîneur national des juniors femmes, elle va faire un travail plus spécifique. Justement, vous parliez de l'international désormais. C'est ce qui peut-être lui l'attend sur la deuxième partie de saison. Et effectivement, c'est nécessaire de toute façon de travailler avec le vélo de contre la montre de manière très régulière. Et entre autres, on leur conseille pratiquement chaque semaine de prendre le vélo une fois, voire deux fois pour progresser. Et bien voilà, pendant que vous étiez en train de parler, deux autres champions de France viennent d'arriver. Voilà. Les deux champions, qu'on s'est aperçus un peu déjà tout à l'heure, toujours pareil, vous êtes les seuls à avoir une accréditation un peu particulière sur ces champions de France de l'avenir. Elle brille, elle est presque d'or. Merci de nous rejoindre. Et félicitations. Merci. Cédrine, vous avez quand même survolé cette compétition, on peut dire. Je ne sais pas si on peut dire survolé. Alors, on va prendre le micro. Je ne sais pas si on peut dire survolé, mais c'est vrai que voilà, les écarts sont... Les écarts à part le domaine. Ouais. Alors, comment vous avez géré ? Alors, c'est la même question un peu qu'on pose à tout le monde sur un contre la montre. Parce que l'idée, Julien Tollet ne va pas me démentir, mais c'est quand même notamment de gérer ses efforts. Surtout quand on a une arrivée aussi difficile qu'aujourd'hui. Comment vous avez géré vos efforts ? C'est vrai que ce genre de chrono, je pense que... Enfin, mon point de vue, il n'y a pas de gestion à avoir. Il faut partir à fond et il faut finir à fond. Et ouais. Non, c'est vrai que... Enfin, pour ce chrono-là, je n'ai pas réfléchi. Je suis partie à mon max et voilà, après, c'est de la résistance en fait. Il faut appuyer le plus fort possible et dans les descentes, ne pas perdre de temps. Et voilà, se mettre en bonne position. En tout cas, la position a été plutôt belle à voir sur le vélo. Donc, Cédrine, vous avez 20 ans. Vous êtes dans le team Arkea. Ouais. Voilà, de Mendenberg. Exactement. Exactement. Et au mois de juin, vous avez déjà participé au championnat de France Elite, cette fois avec les professionnels, alors qu'il n'avait que 20 ans, vous avez fini 3e. Alors, est-ce que vous n'avez pas commencé à faire peur à vos adversaires, là ? L'année dernière, c'était Julia Tradu, qui était à votre place avec le maillot de championne de France Espoir. On l'a vu sur les Jeux Olympiques, notamment, c'était la seule représentante sur les Jeux Olympiques. Elle a brillé sur les Jeux. En tout cas, elle a tout donné. Et même si c'est toujours compliqué de lutter contre les Hollandaises. Est-ce que vous n'avez pas faire peur à vos adversaires, maintenant ? Faire peur, je n'en sais rien. En tout cas, quand on verra Kermahol sur une liste de départ, on se posera des questions. On va peut-être cocher. C'est vrai que oui, oui, ça va changer par rapport à mes années junior. Ça se passe comment, d'ailleurs, la transition entre les juniors et les espoirs ? C'est vrai qu'on m'avait pas mal dit que ça allait être beaucoup plus dur. Mais en fait, moi, j'apprécie plus mes années junior. Après, je ne sais pas si c'est une question d'âge aussi. D'avoir un peu grandi et ça fait plus longtemps que je suis dans le milieu aussi. Mais j'apprécie plus mes années espoir. Il y a plus de niveaux aussi. Et voilà, c'est bien de se confronter aux grandes. Alors, Marc, quand on voit Cédrine, qui est une troisième devant Pauline Ferrand-Prévost, Marie Lennette, Coralie Demet, on peut dire qu'en tout cas, si elle continue à bien travailler, elle a peut-être une belle carrière de vrai. En tous les cas, je crois qu'elle a les atouts. Elle a les atouts pour le faire. En plus, le mental, parce que, vous voyez, elle n'a pas réfléchi. Donc, elle s'est dit, voilà, je pars à fond et j'arrive à fond. Donc, ça a fonctionné en tous les cas. Mais il faut avoir les jambes, il faut avoir le mental pour pouvoir le faire. Et ça, Julien ne me démentira pas là-dessus. Le mental est de plus en plus important au très haut niveau. Et c'est d'ailleurs pour ça que la fédération travaille énormément là-dessus avec des professionnels sur l'accompagnement au niveau mental. Il y a le physique, mais le mental prend beaucoup d'importance, je pense, pour les grands résultats. Ça se traduit comment cette évolution, justement, vous parliez du mental ? C'est-à-dire, il y a les coachs. La fédération embauche des coachs mentaux. Alors là, c'est un travail plus de la DTN. Je laisserai Julien vous expliquer exactement, effectivement. Mais on passe par des professionnels, effectivement, par des gens, des prestateurs professionnels qui peuvent assumer ce qu'il faut assumer à ce niveau-là. Parce qu'il faut les compétences, il faut les compétences pour le faire. Mais voilà, je pense qu'on a des athlètes là qui ont tout l'avenir devant eux. Et moi, je leur souhaite le meilleur en tous les cas. Et je ne suis pas trop inquiet, en fin de compte. Je pense qu'effectivement, je pense que c'est des gens qu'on va revoir, qu'on va revoir au plus haut niveau. Et qu'on aura la fierté, en tous les cas, nous d'accompagner. Et donc, Cédric, vous seriez aussi alignés sur la course en ligne, évidemment ? C'est ça. Avec un objectif aussi, ou quoi ? Ouais, c'est sûr qu'on a toujours le même objectif. Et là, ça sera de ramener le maillot avec l'équipe, quoi. Voilà, c'est ça. Avec le comité de Bretagne. Exactement. D'accord. Et à ma gauche, un autre champion de France, le quatrième, le dernier de cette première journée de compétition, ici, à Laurée-Bocage-de-Préau, Kevin Vauclin. Au début, j'ai fait un peu le tour au départ de certains membres de comités, de directeurs sportifs d'équipes, d'équipes de DNA notamment, qui me disaient, on ne voit pas comment Kevin Vauclin ne peut pas gagner. Et vous avez répondu présent. Donc là, c'est aussi, il y a les jambes, mais c'est aussi, encore une fois, le mental. Bien sûr, le mental joue beaucoup, surtout en chrono, c'est un effort individuel. On voit les images du podium. Vous avez commencé à être habitué au podium. On n'est jamais habitué à ces choses-là. Non, on n'est jamais habitué à ces choses-là. C'est toujours en plaisir. Ouais, ouais, bien sûr, le chrono, c'est une épreuve difficile. C'est un effort solitaire, on est tout seul contre nous-mêmes. Et bien sûr, le mental joue beaucoup, beaucoup. Alors, un mot sur le parcours, là. Sur ce tracé ? C'était un beau tracé. Je trouve que c'était quand même un beau championnat. Avec deux baux, c'était assez intéressant. Là, il fallait de la gestion, mine de rien. Même si c'est que 21 km, il fallait un petit peu de gestion. Parce qu'on savait où se faisait la différence avec le vent. On se trouve que le vent s'est assez levé à la fin. Donc, ouais, c'était intéressant. Le vent s'est levé, mais la route a séché. La route a séché, c'était un mental. Alors, qu'est-ce que vous préférez ? Du vent ou de la pluie ? Le vent, c'est plus dur, mais la pluie, c'est dangereux. Donc, on va voir. On ne peut pas choisir. Là, finalement, on se retrouve, on a deux écoles. On a à bloc, à bloc, et puis là, la gestion des efforts. Non, c'est... Pourtant, il y a deux titres. C'est, oui, c'est à bloc, bien sûr, mais il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. Si tu pars au sprint, c'est sûr que 120 km, tu ne vas pas finir. Et je pense que Cédrine le sait très bien, et c'est ce qu'elle voulait dire. Justement, on en parlait tout à l'heure, Julien, quand ils ont passé la ligne à tous et toutes, ils étaient tous exténués. Et pourtant, quand quelqu'un ne te connaît pas bien, il se dit, allez, il y avait 16 km chez les juniors femmes, il y avait 21 km dans les autres catégories. Bon, allez, 20 km, on n'est pas fatigué comme ça. Effectivement, la distance paraît faible au vu de ce qu'ils sont capables de faire. Kevin participe à des courses qui font plus de 180 km actuellement. Donc, 20 km, ça paraît faible, mais en réalité, forcément, on leur demande de rouler le plus vite possible. Donc, oui, je dirais qu'il y a de la gestion, même si elle nous explique qu'elle est partie à fond. Malgré tout, elle sait la durée d'effort et qu'à un moment donné, elle va devoir gérer. Mais en tous les cas, oui, il termine exténué, notamment par rapport au final qui est proposé là, avec le vent, avec les deux bosses qui sont sur le parcours aussi, et puis le final. Et c'est vrai que quand on arrive dans le dernier kilomètre et qu'on sait qu'il reste moins d'une minute 20 d'effort, eh bien, on donne tout. Donc, c'est pour ça qu'on voit aussi des images comme ça de coureur qui sont exténuées à l'arrivée. Et en plus, il y a les temps intermédiaires, vous les aviez, les temps intermédiaires, vous, ou pas ? Oui, on les avait. Oui, oui, je le savais, bon. Donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous l'idée, c'était de partir à Bloch aussi, pour être... C'était, oui, pour mentalement aussi, avoir de l'avance au premier intermédiaire. Et puis, après, c'est l'adversaire un peu ou pas aussi ? Ben, du coup, c'est vrai qu'il y avait pas mal de filles, notamment Léa Curinier, Maeva Skigan, qui partaient, mais avec quand même 10 minutes d'avance, je crois. Donc, c'est vrai qu'elles n'ont pas eu le temps d'être enseignées, enfin, ou alors très tard, quoi. D'accord. Et Kevin, pareil ? C'est un peu biolique, mine de rien, voilà. Quand tu passes le premier au point d'inter, allez-y. Ah, il est projet du premier. Mais voilà, c'est toujours intéressant, et ça nous met surtout en confiance pour la fin du chrono. Et on dit qu'on a peut-être un peu plus de marge que prévu, et prendre moins de risques, par exemple, dans les virages, comme ça. Eh ben, merci beaucoup. C'est quoi le prochain, à part les championnats trop d'avenir, on l'a dit, la course sur route, pour vous, c'est quoi ? Alors, j'ai pas trop de visibilité pour l'instant. Bon, c'est bien de faire des chronos, quand même, pour prendre le maillot. C'est sûr, ben, après, je pense que je peux compter sur l'équipe de France pour faire les championnats d'Europe, déjà, le chrono. Donc, ça va être, je vais me préparer pour ça. D'accord, avec un beau maillot, avec une belle étoile de vent, et Kevin ? Ben, là, j'aurai un assez beau programme, j'aurai tout ça à Mont-Blanc, avec l'équipe de France Espoix. Et après, j'aurai le tour de l'avenir. Donc, un gros programme, on vient. Donc, retour de l'avenir, un retour en Seine-et-Marne, puisqu'il y aura deux étapes sur le territoire Seine-et-Marne. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Merci à vous aussi. Merci, Julien. Merci à nos quatre champions qui se sont succédés autour de nous. Demain, évidemment, encore une fois, ce sera le deuxième jour de compétition. Il y aura une nouvelle émission vers les 9h, vers 13h, 14h. Merci de nous avoir suivis, surtout pour rester connectés, puisque juste après, il y aura une autre émission, une deuxième émission. Ce sera un peu plus, on va dire, institutionnel. Ce sera avec les gens de Seine-et-Marne qui vont venir avec nous pour nous expliquer un peu pourquoi ce grand département, le plus grand département d'Île-de-France, est aussi un grand département compétitif, et notamment en termes de cyclisme. A tout à l'heure. Merci. Merci. C'est cool. C'est cool. Hop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada